Vous, vous connaissez avec Sophie ? Pas du tout. Alors Sophie, directrice générale de CGG, qui est le groupe parapétrolier. Juste avec le micro, sinon je ne peux pas vous entendre. Il n'y a pas de souci. C'est assez intéressant parce que vous êtes plutôt dans cette transition. Mais vous êtes aussi une femme. Je reviens sur ce rôle de femme. Véronique nous disait qu'il y a besoin de féminisation dans le numérique. Vous, vous êtes aussi la définition d'une femme dans le parapétrolier. C'est important ? Alors dans le parapétrolier et dans le numérique, parce qu'on est extrêmement dans le digital, dans CGG. Et oui, c'est un sujet que je porte. Alors nous, on est 30% de femmes quand même. Ce n'est pas si mal que ça pour le monde de la haute technologie et du numérique. Mais je pense que c'est important d'essayer d'arriver à la parité. Maintenant, ce n'est pas que sur nous. Il faut que aussi les universités nous aident. Il faut que les écoles nous aident. Il faut que la société nous aide à inspirer ces femmes à apprendre et aller vers ces métiers plus technologiques. Vous êtes d'accord ? Tout à fait. De toute façon, je pense qu'il ne peut pas y avoir une solution magique aujourd'hui. Ça fait 10 ans que je travaille sur le sujet de la féminisation du secteur du numérique. Et on voit en fait qu'il y a très, très peu d'évolution. Donc en fait, ça veut dire qu'il faut travailler sur différents axes. Évidemment, il faut travailler avec les écoles, les universités. Donc là, on a un programme assez puissant avec talent du numérique, que vous connaissez peut-être en fait. On travaille évidemment avec le gouvernement. La Tech pour toutes, c'est une belle initiative qu'a lancée Elisabeth Borne. Donc on croit vraiment en fait au fait de démultiplier nos actions. Il n'y aura pas une solution miracle. Il y aura différentes solutions. Et c'est bien aussi de vous unir en tant que présidente et directrice générale de groupes complètement différents. Merci beaucoup. Merci beaucoup. En tout cas, je vous libère. Et merci d'être un petit peu plus. Merci. Merci. A bientôt peut-être. Sophie Zurkiaou, vous vous retrouvez tout à l'heure. Il n'y a pas de souci. Mais c'est ça aussi le billet. C'est mettre en relation des personnalités qui comptent comme vous, donc groupe parapétrolier, avec des exigences toujours plus difficiles, notamment des contraintes de transition énergétique. Comment est-ce que vous les managez ? Alors, je rappelle le groupe, c'est CGG. Le groupe CGG, effectivement, on est dans le secteur parapétrolier. Donc on travaille pour les sociétés d'exploration et de production. Vous êtes au cœur en fait de cette cible. Voilà, qui sont nos clients principaux. Mais nous, on est dans une activité où on les aide à comprendre le sous-sol. Donc on n'est pas directement liés à la production, mais on les aide à avoir cette compréhension du sous-sol. Et grâce à ça, ça leur permet d'optimiser leur compréhension du sous-sol, d'optimiser leurs opérations, d'optimiser leurs empreintes carbone. Donc en fin de compte, on est quand même un acteur positif, finalement, dans le secteur. Et donc on a regardé, quand on a réalisé, je dirais, il y a quelques années, que c'était vraiment, le train était parti, était en marche et qu'il fallait absolument qu'on embrasse cette transition. On s'est dit, qu'est-ce qu'on peut faire ? Et c'est à ce moment-là qu'on a regardé nos compétences clés et on a sélectionné un certain nombre de marchés dans lesquels on allait se développer. Donc un de ces marchés-là, c'est la fameuse transition énergétique. Et on a choisi deux branches qui sont la séquestration de carbone et l'exploration minière, l'exploitation minière, qui les deux ont besoin de comprendre le sous-sol aussi. Donc nos compétences vont être utiles aussi dans ces secteurs-là. Oui, vous êtes aussi très digitale. On en parlait. Cet impact, cet effort de digitalisation, ça a transformé vos métiers, j'imagine ? Alors nous, on a toujours été digitales parce qu'on utilise des données sismiques qu'on transforme en images. Et je pense que CGG... Un peu plus. Comment ? Un peu plus maintenant, j'imagine. Encore plus maintenant. Mais on était, quand je regarde dans l'histoire de CGG, on avait les premiers ordinateurs en 1950. Donc on a été vraiment... On a toujours été à la pointe du digital et de la digitalisation. Aujourd'hui, on gère des pétabytes de données. On a des pétaflops de puissance de calcul. Et récemment, j'étais à Abu Dhabi. En fait, je reviens d'Abu Dhabi ce matin. Et les équipes me disaient qu'ils ont aujourd'hui un volume de données sur une étude qui est plus gros que toutes les études qu'on a eues pendant trois ans en Europe. Donc le volume de données est complètement en train d'exploser. Et donc ça, c'est une force qu'on a. C'est qu'on est capable de traiter ces gros volumes de données. Transition énergétique, science du numérique. Vous avez identifié d'autres secteurs ? Alors les deux autres secteurs. Donc il y a ce fameux calcul de performance qui est vraiment un deux secteurs parce qu'on est très bon à ça. Et on se dit qu'on peut aider en particulier les startups. Et donc c'est une des raisons pour lesquelles je suis ici. J'aimerais pouvoir avoir des contacts de startups dans l'intelligence artificielle, dans les biotechnologies qui pourraient bénéficier de notre compétence en calcul de haute performance. Et surtout parce qu'on peut les aider à optimiser l'infrastructure et à optimiser le runtime de leurs algorithmes. Et ça, c'est quelque chose qui... On comprend l'interaction entre le logiciel, l'algorithmie et l'infrastructure. L'autre axe qui est peut-être moins évident, mais on est très bon en capteurs, en système de capteurs géophysiques, qu'on a repackagé pour faire de la surveillance d'infrastructures. D'accord. Et donc ça, on est capable de mettre des capteurs sur des ponts, par exemple. Alors pas des ponts simples, des ponts un peu compliqués. Et de regarder, par exemple, les modes de vibration propre du pont. Ça, c'est des mesures qui n'existent pas. Ah, c'est génial. Et ça permet de faire une maintenance optimale, optimiser des ponts. Surtout qu'on voit qu'il y a certains ponts qui s'écroulent très vite. Donc c'est important. On parle beaucoup de difficultés de recrutement. Tout à l'heure, on en parlait aussi avec, en fait, tout le monde. Tout le monde a des difficultés de recrutement. Est-ce que vous, vous y êtes confrontés dans votre secteur ? Alors, on n'a pas de difficultés de recrutement. Ça paraît très étonnant quand je dis ça. Bon, déjà, on recrute dans le monde entier. Donc on n'est pas limité, j'allais dire, sur peut-être un bassin d'emploi, etc. Donc on va taper les meilleurs éléments dans le monde entier. On a recruté, je le disais, 300 personnes cette année. Et on recrute des profils Bac plus 5, Bac plus 7. Donc master, PhD. En général, on cherche des profils en physique. Donc master, PhD en physique. Et on n'a aucun mal à les recruter. Je faisais la référence à une offre d'emploi en intelligence artificielle pour notre centre de Massy. On a reçu 250 candidatures. J'étais à deux doigts de... Enfin, en fait, je revenais vers mon RH. On disait, mais comment ça se fait qu'on ne répond pas plus vite aux jeunes ? Parce qu'il se trouve qu'un jeune avait candidaté, m'avait dit, ça avait 10 jours que je n'ai pas reçu de réponse. Je disais, non, mais ce n'est pas normal. Et ils me disent, Sophie, on a reçu 250 candidatures. Et bien, il faut juste le temps de les traiter. Ah, ça, c'est un beau message de fin. Et ça doit être une grande fierté pour vous. Bravo, en tout cas. Une sacrée poigne, directrice générale de CGG, donc Sophie Zurkia. Merci beaucoup. Merci beaucoup, merci beaucoup. Merci beaucoup.